Salut à tous, bienvenue sur Esprit Dog. Aujourd'hui, je vous présente le Basenji. Retrouvez Esprit Dog et des centaines de vidéos sur YouTube, Facebook et Instagram. Abonnez-vous. Et n'oubliez pas, nos formations en ligne sont là pour vous aider à éduquer facilement votre chien ou votre chiot. Rendez-vous sur espritdog.com Originaire du Congo. Ça, c'est la première info. Deuxième info. Il serait le descendant, en fait, d'un chien égyptien qu'on a rencontré il y a plus de 5000 ans. Alors là, vous allez me dire pourquoi cette info. Parce qu'en fait, il se la raconte. Il a un délire un peu aristocrate, vous savez. Haut sur patte, un peu fin. Il a un vrai style quand même. Alors ensuite, dans ce qu'il faut savoir sur ce chien-là. Chien de chasse au petit gibier. Vif, espiègle. Vous avez un chien là où il va falloir aussi arriver à respecter le fait qu'il va avoir besoin de découvrir les choses. Et de découvrir les choses un peu sans vous. En gros, il n'a pas franchement besoin de vous pour aller fouiner. Si vous voulez un chien qui reste tout le temps près de vous, tout le temps à côté, je pense que ce n'est pas le bon chien à avoir. Si vous acceptez le fait que quand vous arrivez quelque part, et on va derrière une pierre, et derrière un arbre, et attends, j'ai entendu un bruit là-bas. Alors à ce moment-là, il est parfait. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas ni obéir, ni revenir quand vous l'appelez. Évidemment qu'il peut le faire. Mais il le fera moins naturellement, moins spontanément. C'est aussi un chien qui a besoin de comprendre un petit peu pourquoi vous demandez les choses et pourquoi vous faites les choses. Il a aussi quelques idées reçues qui sont pour le coup vraies, mais pas complètement. Par exemple, vous lisez partout, c'est un peu le chien chat. Il est capable de jouer seul. C'est vrai. Le problème, c'est que si vous prenez ça au pied de la lettre, vous ne jouez plus avec. Et vous vous dites, super, il va se driver tout seul. Ça, ce n'est pas vrai pour le coup. Et c'est un petit peu dangereux, parce que c'est une idée reçue qui est tellement ancrée, qu'au bout d'un moment, les gens s'axent dessus et ne s'amusent plus avec leur chien. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui peut vous coûter en termes de relation. En ce qui concerne le basse-énergie, si vous ne voulez pas de problème, notamment de rappel plus tard, il va falloir lui apprendre simplement à vous suivre. Et là, il y a une petite nuance entre revenir sur un commandement, sur un ordre, et vous suivre sans forcément qu'il y ait de commandement ou d'ordre. C'est ce qu'on appelle le suivi naturel. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dès que vous le récupérez à deux mois, le top niveau, c'est une grande longe, si jamais vous n'êtes pas très rassuré, et vous sortez dehors. Et vous ne lui parlez pas. Vous avancez et vos mouvements, votre façon de vous tenir sera pour lui beaucoup plus importante que les mots que vous pouvez employer. Si vous arrivez à avoir ça, alors vous avez un chien qui n'aura peut-être pas le meilleur rappel du monde, mais que vous ne perdrez pas et qui ne fugera pas. C'est un petit chasseur, c'est vif, ça a du flair, ça aime bien un petit peu regarder partout. Si vous lui apprenez à vous suivre, si vous lui laissez, au fur et à mesure de l'apprentissage, de la latitude pour renifler, tout en jetant un coup d'œil et en revenant tous les 30 mètres, 50 mètres, 70 mètres à vous, eh bien vous avez un chien qui peut et s'épanouir, et vous, vous pouvez être en sécurité. Si vous ne le faites pas, vous allez vous retrouver dans le cas de figure des gens qui ne peuvent pas détacher, des gens qui vont toute leur vie devoir laisser leur chien attaché, parce que justement, il y a ces petits détails qui n'ont pas été faits au départ, parce qu'on est là typiquement sur un chien qui ne vous laisse pas trop de droit à l'erreur au point de départ. L'autre énorme idée reçue, la solitude. On vous a toujours dit, le Basenji, ça ne peut pas rester seul. Mais sauf qu'on vous le dit tellement que finalement, vous ne le laissez jamais seul. Le jour où vous le laissez seul, eh bien il ne supporte pas. Et là, il fait un peu n'importe quoi, alors il le vit mal, il est anxieux, il est angoissé. Là encore une fois, ce n'est pas vrai. Mais quand on dit que ce n'est pas vrai, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas plus ou moins de facilité ou de difficulté à rester seul. Et peut-être qu'il y a des éléments dans son éducation qui mettront un peu plus de temps que d'autres chiens. Il peut apprendre à rester seul, il peut y trouver du plaisir à rester seul, si tenté que vous lui appreniez tout simplement. Vous savez souvent plusieurs types de chiens. Vous avez ceux qui sont très indépendants, vous avez ceux qui sont très pot de colle. Lui, j'ai envie de vous dire qu'en extérieur, on est sur un petit indépendant qui fait sa vie. En intérieur, ça ressemble quand même beaucoup à l'indépendant pot de colle. Il aime bien sa petite tranquillité. Mais je vais vous avouer aussi que le canapé à côté de vous pour mater la télé, il ne va pas dire non non plus. Bon, clairement, c'est un chat. Il se lave comme les chats, il se gratte comme les chats, il aime bien dormir comme les chats. Tout ce qui est confortable, ça il adore. On est sur un petit chien chat. Je pense qu'il faut lui offrir la capacité de s'épanouir et d'être un peu lui-même aussi. Alors, ça ne veut pas dire la foire à n'importe quoi. Ça ne veut pas dire on le laisse faire tout et n'importe quoi. Il a besoin de comprendre comment va être la vie pour surtout le sécuriser, pour qu'il soit heureux, pour qu'il soit bien. Mais il a aussi besoin au moins de penser que c'est souvent lui qui décide un petit peu comment ça va se passer. Parce qu'il est un petit peu fier. Parce que voilà, je vous l'ai dit au départ, ça raconte un petit peu quand même. Si vous arrivez à prendre tout ça en compte, si vous arrivez à enlever les idées reçues en vous disant « Effectivement, il y a une petite part de lui qui est un peu comme ça, mais ce n'est pas une fatalité et on peut faire autrement. » Et si vous comprenez la personnalité, la complexité du personnage, à ce moment-là, vous allez avoir une belle relation. Alors, particularité du Basenji, c'est l'anatomie de son larynx. On dit souvent que c'est un chien qui n'aboie pas. Il glousse ou il fait des petits bruits un peu étranges. Ce n'est pas vrai à 100%. Il est quand même capable un tout petit peu d'aboyer. On ne va pas raconter n'importe quoi. C'est vrai que sur certains modèles de Basenji, ils ont plus ou moins de facilité ou de difficulté, voyez-le comme vous voulez, pour aboyer. Mais il aboie. Selon les spécimens, vous en avez qui n'aboient quasiment pas et vous en avez d'autres qui sont un peu plus aboyeurs. C'est vrai. Niveau entretien, c'est facile. Ça ne se prend pas la tête. En plus, je ne suis pas le roi du toilettage, vous le savez. Mais là, vraiment, un coup de brosse et c'est parti, on repart à l'aventure. Attention, il ne perd pas beaucoup ses poils, mais petits poils sournois, piquants. Vous savez, c'est le genre de poils, ils minent de rien. Ça rentre dans les vêtements, ça te gratte une journée entière. On se méfie quand même, poils sournois, voilà. Eh bien maintenant, on va aller voir une passionnée de la race. On va aller voir Lucie. Dis-moi, première question, pourquoi ce chien ? Pour sa... son allure. T'aimes bien les chiens qui se la racontent ? Ouais, j'aime bien les chiens qui font un peu au-dessus de ce qu'ils sont. Non, ouais, l'allure super élégant, poils courts. Un petit chien qui a l'allure d'un grand, quoi. T'as eu du mal, toi, à trouver un éleveur ? Moi, j'ai eu la chance de le trouver rapidement, mais comme il n'y a pas beaucoup d'élevage en France, on peut être facilement sur liste d'attente, peut-être des fois jusqu'à deux ans, parce qu'il y a une seule portée par an. OK. Voilà, pas deux. Comme les élevages ne sont pas nombreux, avec des chiots entre 5 et 7, c'est pas beaucoup. Bien sûr. C'est touché par des maladies, ça ? Oui, il faut vérifier avec les éleveurs qui fassent bien les tests, mais il y a notamment le syndrome de Fanconi qui est une insuffisance rénale et il faut vérifier que les tests ont été faits sur les parents. Et que tout le monde soit indemne, c'est ça ? Exactement. Je sais qu'il a aussi un problème au niveau de l'œil, c'est ça ? Oui, sur la rétine aussi. Ça aussi, c'est un test à faire. Et il y a une... L'ernie de laine, je crois. Mais je pense que celle-ci n'est pas obligatoire. C'est vraiment la rétine et surtout le syndrome de Fanconi qui est presque propre à cette race-là en plus. Très bien. Donc là, il faut faire attention à l'éleveur qu'on va choisir. Oui, oui. Même particulier à particulier, parce que c'est un truc qui se met. Bien sûr. Ils peuvent être porteurs sains, en fait, du gène. Ah oui, d'accord. Du syndrome de Fanconi. Donc, deux porteurs sains donnent des malades. Tu aurais trois qualités pour elles ? C'est un chien actif, sportif, qui est intelligent. C'est malin. Après, je dirais affectueux, quand même. En effet, à la maison, c'est très proche. Même si, en effet, à l'extérieur, par contre, l'environnement prend un peu le dessus. C'est un chien très curieux. On dit souvent qu'on doit être plus fort que l'environnement. Là, toi, tu dis que l'environnement prend le dessus. Moi, je crois surtout que dehors, c'est des chiens curieux. Et que l'environnement, c'est cool. On n'est pas au-dessus d'un environnement. Oui, c'est vrai. L'environnement, il est ce qu'il est, en fait. Et le chien peut tout à fait le découvrir du moment qu'il ne met personne en danger, du moment qu'il ne se met pas en danger lui-même, en fugant, par exemple. Mais après, une fois qu'il reste dans le coin et que tu sais que c'est dans les parages, moi, ça ne me perturbe pas. Oui, oui. Ce n'est pas tellement qu'il revienne vers nous en mode, nous, on est le centre d'intérêt. C'est plus qu'il apprenne que son environnement, il est là et ça se passe bien. Je crois que tu le dis souvent, quand on a des soucis de marche au pied, de marche en laisse, ce qu'on veut gérer, c'est d'abord, il marche au pied, mais en fait, c'est l'environnement. Avec le basse énergie, c'est vraiment ça, à l'extrême. C'est-à-dire qu'il sait le faire. Il sait marcher au pied, mais il a mieux à faire. Oui, bien sûr. Il a mieux à regarder. Avec ses congénères, ça va ? Oui, très bien. Ça se passe bien ? Très, très bien. Toi, tu l'as sortie dès qu'elle est arrivée chez toi ? Oui, à deux mois. Super. Les gens dans la rue ? Pas de soucis. Ça ne reste quand même pas le chien qui va sauter sur les gens non plus, en mode, fais-moi une grosse gratouille. Ce n'est pas du tout ça. Je perçois surtout ces chiens-là, mais comme beaucoup de très vifs, très espiègles, comme des chiens qui sont tellement pressés de tout découvrir, qu'en fait, ils picorent. C'est genre, ils viennent vers toi, ils picorent un petit peu les odeurs, hop, ils repartent sur autre chose. C'est ça. On interprète ça comme, aïe, c'est un peu peureux parce que ça ne saute pas, ça ne permet pas de caresser tout de suite pendant 10 minutes les inconnus. C'est surtout que c'est très nerveux au contact. Si tu devais me donner deux, trois défauts ? Deux, trois défauts. Quand même un peu des soucis d'émotion, c'est-à-dire que c'est un chien qui justement ne sait pas annoncer. Ça peut être un défaut quand on attend un chien un peu d'obéissance et tout. C'est plus long et laborieux que d'autres, je pense. Intellectuellement, ça fonctionne différemment. C'est ça. Ça demande beaucoup de sorties au quotidien. Oui, pas mal. Moi, c'est minimum 1h30. Et c'est un chien qui est inépuisable. On peut faire des randonnées, on en a fait des randonnées de 6 heures. Elle continue de courir comme au début de la balade. C'est un rapport poids-puissance qui est quand même assez impressionnant. Vrai chien pour tous ceux qui veulent même courir, faire du vélo. C'est ça. On peut y aller. Est-ce que toi, tu as déjà entendu des a priori sur la race ? On peut parler un peu de la solitude parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se disent que ce n'est pas possible, c'est inatteignable. Aujourd'hui, elle reste toute seule sans soucis, sans dégâts, sans rien. Plus de 6 heures, 7 heures dans la journée. Donc, tant qu'elle est sortie et qu'elle s'est dépensée avant, c'est atteignable. A priori, peut-être avec les enfants aussi, on dit que ce n'est pas sympa avec les enfants. C'est juste un chien qui a besoin qu'on respecte un peu son espace vital. Sur ce type de chien, effectivement, vu qu'il respecte le tien d'espace vital, il veut qu'on respecte aussi le sien. Et là, après, il faut trouver le bon équilibre. Mais ça ne pose pas de soucis avec les enfants. Aussi, on dit réactif congénère, bon, moi, elle n'a aucun souci avec. Ça, c'est très dépendant de l'environnement et de ce que tu as fait. Des expériences. Bien sûr. Dès que tu la récupères, tu sors avec, tu la laisses rencontrer des chiens, tu laisses jouer, bon, ben voilà, c'est fini. C'est ça. Des grands, des petits. Ça, c'est très important, ça. Des grands et des petits. Ah oui, oui. Et de tout âge. Propreté, ça a été vite ? Oui, hyper rapide. Je crois que je dois compter sur une main le nombre de pipis dans la maison. Est-ce que tu as envie de faire passer un message à tous ceux qui voudraient un Basenji ? Allez-y, c'est un chien super. Il faut aimer un chien qui est libre. Moi, je pense que c'est ça qui est le plus important. C'est comme on dit, il ne va pas être près de nous. Si on cherche un chien qui est collé, qui aime obéir. Non, franchement, le Basenji, il faut aimer un chien qui a l'air d'un chien mais libre. Il faut avoir un sacré lâcher prise pour avoir ce chien parce qu'il va faire sa vie. On construit une autre relation. C'est-à-dire que c'est à nous de gagner sa confiance plutôt. Rassure les gens, ça peut apprendre des choses. Ah oui, ça n'apprend pas des choses. Non, parce qu'on est capable de leur apprendre des trucs. Bien sûr. Il n'est pas en autonomie totale. Non, il n'est pas en autonomie totale. Il n'est pas en autopilote. Non, non. Non, non. Il apprend des choses avec une destruction à la maison. Je veux dire, elle sait qu'elle n'a pas le droit au canapé. Ça, je le dis. Puis tu peux la rappeler aussi dehors. Oui, oui. De temps en temps, elle revient. Voilà. Oui, oui. Elle revient. Non, le rappel, c'est possible. Tous les ordres. Super. Voilà. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Merci. Et je te dis à une prochaine. Oui, merci. On compte sur vous pour partager cette vidéo, réagir en commentaire et vous abonner à la page Facebook, Instagram et YouTube. Et n'oubliez pas que nos formations en ligne sont là pour vous aider à éduquer votre chien et votre chiot. Dispo sur espritdoc.com. Sous-titrage ST' 501